Et c'est enfin l'heure de cette fameuse vidéo sur l'histoire de la T-YMB. L'un, si ce n'est le set le plus controversé du sud de Chicago, et ce, pour plusieurs raisons que nous allons voir dans cette vidéo. C'est un set que beaucoup d'entre connaissent, soit pour la mort de Tuka de STLBT, soit pour le rappeur T-YMB Moneyman, qui a des fidèles Prince-Drey, entre autres, et qui est un très bon rappeur en général. Bien évidemment, ils sont connus pour énormément de choses, la mort de Pluto, l'un des proches de l'Ut d'Orc, pour leur guerre mais aussi leur alliance avec la 051 YG Money, ce qui fait d'eux un set qui joue dans les deux camps, et bien d'autres choses. L'histoire risque d'être assez compliquée, et je vais essayer de vous expliquer tout ça au mieux, pour que même ceux qui ne connaissent pas les sets de Chicago puissent comprendre. Il est donc l'heure de vous raconter l'histoire de la YMB, qui deviendra par la suite la T-YMB. Pour commencer du début, il faut revenir avant la mort de T-Y, qui sera tué en 2009. Quand T-Y est donc vivant, la T-YMB n'existe pas. Ils sont connus sous le nom de YMB. Ils sont l'un des nombreux sets, donc à avoir comme signe pour représenter leur quartier le Y. Comme les deux autres YG Money, qui ne sont pas si loin d'eux, la 051 YG Money et la YG Money Heart Gang, mais dont on ne parlera pas. En effet, il existe de multiples sets représentant le Y, donc dans le nom du set il faut un Y, comme pour la YMB, les Young Money, la YTS Mob et j'en passe. Leur ennemi eux, ils retournent le Y pour les clasher, comme par exemple la 600 ou encore au bloc pour citer les deux plus connus. Ici donc, la YMB veut dire Young Money Boys. Ils sont en guerre avec Jaro City, et ça depuis quelques années. Et malgré que certains membres de la YMB, comme Chris par exemple, soient amis avec certains membres de STL, comme FBJ Young par exemple, ou encore modèles de STL et main tank de la T-YMB. Rien de tout ça ne va leur éviter nos guerres sanglantes. En effet, Jaro City et STL et BT sont 3 sets fusionnés à cette époque, et même s'ils le sont toujours en 2024, ils sont beaucoup moins proches. J'ai oublié de vous préciser une chose très importante pour la suite de l'histoire, donc autant vous la préciser maintenant. La YMB fait partie de l'alliance du DRO City. Brièvement, qu'est-ce que le DRO City ? Eh bien, le DRO City c'est un quartier, et dans ce quartier se trouvent plusieurs sets, dont la YMB. C'est aussi de ce quartier que se sont originaux les rappeurs Pac-Man, le fondateur de la Dream Music, et King Rui, l'un des meilleurs amis de Pac-Man, ou encore le fameux rappeur Mubu Crump, un autre des meilleurs amis de King Rui. Le DRO City est en hommage à DRO, puisqu'à l'époque les quartiers du DRO City étaient tous soudés entre eux, donc ils représentaient tous DRO. En 2024, ils sont divisés, et se font une guerre en interne, mais représentent toujours tous DRO, puisqu'il a été tué avant que tout ne part en cacahuète. Je vous parlerai des autres quartiers du DRO City dans la suite de la vidéo, mais n'oubliez pas donc que la YMB est un set du DRO City. Donc avant 2009, le DRO City est ensemble, ils sont tous ensemble, ils partagent d'autres ennemis, qu'ils ont en commun, et sont assez discrets sur les alliances, évitant de se mélanger hors DRO City. Seulement, un set va faire la différence, l'Amron. Et oui, le fameux set de l'Hilryz, ou encore l'Hildurk. En effet, déjà que les quartiers ne sont pas si éloignés que ça, la YMB a des membres importants, et l'Amron en a encore plus. Plus, la YMB et l'Amron sont en réalité liés depuis quelques années déjà, ils s'entendent bien, et certains membres sont proches entre eux. D'ailleurs, l'Hilmo de l'Amron, mais aussi du Circon City Gangster, apprendra à quelques membres de la YMB à tirer. En dehors du DRO City donc, la YMB a une alliance plutôt soudée avec l'Amron. Voilà en bref ce qu'était la YMB, tout ça avant la mort de Chiwai, qui changera tout jamais leur quartier. Le 21 mai 2009, Chiwai est tué par 3 membres du BT. Chiken, Fass et Taiki. Chiken a été libéré de prison il y a pas si longtemps que ça, et Taiki a pris je ne sais combien d'années pour avoir exécuté 4 otages dans une autre ville. Enfin bref, ils seront arrêtés quelques mois après pour le mort de Chiwai. Lorsque Chiwai va être tué, ce sera le début d'une triste guerre sanglante entre la TYMB et STL-EBT. Du coup, la YMB va adopter le nom de TYMB pour rendre hommage à Chiwai, comme ils ont pour habitude de faire à Chicago. Si YMB veut dire « Tai, my brother » ou « Tai, you're my brother », il faut savoir que Tai était un membre actif, avec un corps et respecté par d'autres sets, comme la zone 7 qui ne clasheront jamais Chiwai, malgré leur rivalité. Il n'avait que 16 ans lorsqu'il a été tué. Et c'est là que tout va commencer à se compliquer en 2009. La TYMB vient d'être créée par IBT après qu'ils aient tué Chiwai. La TYMB donc va partager les mêmes futurs ennemis que des sets avec de grandes réputations, mais qui n'existent pas encore sous leur nom actuel. Oblock et la 600. Comme pour beaucoup de sets, la TYMB a des membres qui ont dans la famille dans d'autres sets, comme Chris, qui était le grand frère de Timoney de Oblock, mais qui était aussi le meilleur ami du rappeur Prince Drey, qu'il a confirmé dans une interview. D'ailleurs, après la mort de Chiwai, certains noms vont commencer à résonner du côté de la TYMB. Face, les jumeaux Cortise et Courtney, Manny ou encore Kayce par exemple. Avant de vous présenter les membres les plus importants et connus de la TYMB, on doit passer à un autre chapitre avant. La mort de Chris et la création du Chris Way, mais aussi du Chris World. Alors oui, c'est bizarre de créer deux sous-sets pour la même personne, non ? Bien évidemment, il y a une raison à cela, mais nous allons voir. Mais en réalité, c'est en 2012 que tout va réellement changer pour la TYMB. Alors certes, la mort de TY est l'une des plus importantes pour la YMB, qui mènera donc à la création de la TYMB, mais la mort de Chris va tout changer et diviser la TYMB une bonne fois pour toutes. Le 14 de septembre 2010, Chris de la TYMB, mais qui représente aussi la zone 7, est tué. Ce qui mène à la création de deux sous-sets. Le premier, c'est le Chris World, qui est représenté par qu'une partie de la TYMB, soit ceux de la 66ème rue. Et ceux de la 64ème rue et de la 65ème rue vont créer le Chris Wayne, qui sera donc représenté par la grande majorité de la TYMB. Bon, à ce moment là, ils sont toujours ensemble et représentent tous donc Chris. Aucune en bruit pour le moment, ils sont tous cool. Pour rappel, les ennemis de la TYMB à ce moment là sont toujours les mêmes. Jero City, STL et IBT et la zone 7. C'est là que tout se complique. Rappelez-vous, je vous ai dit que la TYMB était dans le quartier du Draw City, un quartier représenté par plusieurs sets. En effet, la TYMB et McRick, un autre set du Draw City, sont fusionnés ensemble et faisaient la guerre au Snowblock et Raw Life, deux autres sets du Draw City. Des années plus tard, la TYMB et le Snowblock vont s'embrouiller, devenant alors ennemis, puisque la TYMB claschait le Mubu, le groupe de musique du Snowblock. Donc, Pac-Man et Crump faisaient partie, ainsi que King lui, qui est toujours vivant et qui en fait donc toujours partie. Puis, des années plus tard encore, tout va rechanger. La TYMB va se rallier au Snowblock, qui eux, s'étaient alliés au Raw Life pendant leur embrouille avec la TYMB, pour faire face à McRick. L'ancienne fusion de la TYMB est toujours donc le Raw Life. Donc, pour résumer, le Raw Life a toujours été ennemi avec la TYMB, mais les aliens sont changés. Premièrement avec le Snowblock, puis ils vont devenir ennemi, avant de redevenir alliés. Tout comme avec McRick, avec qui ils étaient fusionnés, puis à qui ils font la guerre de nos jours. C'était la petite parenthèse pour l'histoire du Draw City, en gros, mais on va sûrement y revenir. Ou pas. Bref, passons à la suite. Le 4 mars 2011, Marcus, qui représentait la TYMB, mais aussi le Dblock, un set qui n'existe plus, et Chui. Le 7 juin 2011, c'est au tour de Blink, de la TYMB, qui est à son tour Chui. Lui aussi représentait le Dblock. Le 27 décembre 2011, Eto, qui est un membre du Low Life, et de la TYMB, est avec Mac, un membre de l'AMG, puisqu'à l'époque, le Low Life et l'AMG sont fusionnés, avant d'entrer eux aussi à leur tour en guerre. Bref, les deux membres sont posés dans un restaurant, et attendent leur commande, quand Art, membre de la CMB, arrive et ouvre le feu dans le restaurant, tuant Eto et Mac, et touchant 5 autres personnes. Il sera alors arrêté, puis des années plus tard, condamné à plus de 120 ans de prison pour tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu l'occasion de parler avec Art par lettre, et ça prouve bien que tuer ou même bouger pour son quartier, ça ne vaut pas le coup, puisqu'il m'a dit que tout le monde l'a oublié, après tout ce qu'il ait fait pour eux. Alors oui, je condamne son acte, mais on n'est pas là pour juger. Je tiens juste à dire que quoi qu'ils fassent pour leur set, c'est inutile, puisqu'une fois mort ou en prison, tout le monde oublie tout ce que tu as fait, donc au final, faites de l'argent et quittez quand vous pouvez pour une meilleure vie. Le Mac Block est alors créé en hommage à Mac, et Eto, lui, sera représenté à vie par les deux sets, soit la T-YMB et le Low Life. 2012, c'est définitivement l'année de séparation pour la T-YMB. Malgré quelques tensions entre le Chris Way et le Chris World, ils sont toujours ensemble, jusqu'au jour où tout dérape. Le 6 mars 2012, Obama, Kenny Mac et d'autres membres de la T-YMB jouent au dé ensemble. Kenny Mac et Obama vont s'embrouiller pour une mise, et Kenny Mac finira par tuer son ami, Obama. C'est définitif, la T-YMB est alors divisée en deux. Le Chris Way d'un côté, donc la T-YMB, celle que l'on connaît, va rester comme tel, et rester sur ses rues. Le Chris World se détache définitivement de la T-YMB, et se considère comme un set à part entière, et va même s'allier puis se fusionner avec la Zone 7 et Trap City, deux sets ennemis directs à la T-YMB. C'est pourquoi le rappeur Money Man représente le Chris Way, et non le Chris World par exemple. Par contre, aucun des deux sets ne clashera jamais Chris, ni même la Zone 7, puisque Chris les représente aussi. Le 26 août 2012, la T-YMB va agir, et se venger une première fois indirectement, en tuant Scoota de la Zone 7, et qui représentait aussi le Chris World. C'est un non-retour pour les deux sets, qui vont alors se livrer une guerre sans merci. Mais avant de continuer, parlons d'un point important, retour en 2011, soit une année avant. Le 12 janvier 2011, Tuka est à un arrêt de bus, avec plusieurs personnes, et attend donc le bus, en toute logique. Un homme va approcher à pied, parler avec Tuka, puis lui tirer dessus à plusieurs reprises, avant de prendre la fuite à pied. Il y a quelques mois, les membres de Trap City ont affirmé que Giudat, et qui est Djuski, qui représentait à l'époque la T-YMB, avant que tout ne s'écroule, aurait tué Tuka. Les plus anciennes rumeurs, ont toujours dit que c'était l'un des deux jumeaux, Cortney ou Courtiz, qui avait tué Tuka. Une chose est sûre, la T-YMB a tué Tuka. Que ça soit Giudat, ou l'un des deux jumeaux. Je vous en parle après avoir parlé de la guerre interne, avec la T-YMB, puisqu'il faut comprendre que malgré la rivalité interne, ils étaient tous ensemble avant tout ça, et que ce que les anciens membres de la T-YMB ont fait, est toujours représenté par le set, malgré que ce soit divisé. Le Tuka Gang est alors créé, et STL et IBT vont s'acharner sur la T-YMB, pour venger Tuka, comme le dit FBG Duck dans son featuring avec FYBG Man. Le 9 août 2013, Kenny Mac, tueur d'Obama, est à son tour tué par la T-YMB, pour venger Obama. Sous-titrage ST' 501. Un an plus tard, le 20 septembre 2014, Casey de la T-YMB, est tué après qu'un ennemi, ou un proche à lui, l'ait attendu près de sa maison. Casey était un membre réputé et respecté de la T-YMB, il était, entre autres, proche de King Von. C'est le bon moment pour vous présenter les membres les plus importants de la T-YMB. En premier temps, on a les plus anciens, Roro, Faith et Manny. Alors je sais que vous allez me dire, qu'il y a Faith et il y en a beaucoup d'autres. Mais déjà d'une, je ne parlerai pas de Faith et, ni des autres anciens. Puisque la T-YMB, c'est plus de 70 membres quand même. Roro, Faith et Manny, sont tous des tueurs pour leur set. Faith est actif depuis les années 2009-2010, Roro pareil, et Manny environ depuis 2011. Roro est un rappeur de la T-YMB, tout comme Money Man. Ils ont même un featuring ensemble, IY. Money Man, c'est un membre actif, mais plus considéré comme un trappeur, donc quelqu'un qui fait de l'argent, malgré qu'il ait de nombreuses fusillades à son actif. Money Man est le grand frère de Hutlo, et qui est Elise, qui est décédé. La plupart des membres connus de la T-YMB sont actifs depuis 2011, et certains n'avaient seulement que 11 ans à cette époque-là. Et pourtant, il y a des vidéos où ils clashent, où ils frappent leurs ennemis, et j'en passe. Little, qui est décédé, était aussi un rappeur de la T-YMB, mais il n'était pas réellement actif. Maintang, lui, était actif, tout comme Lil James, qui représentait aussi la T-PG, un set de petits fusionnés entre le Snowblock et la T-YMB, dans le Draw City. Vous avez aussi Zero, un rappeur de la T-YMB, qui lui aime bien la prison, puisqu'il fait énormément d'allers-retours là-bas. Ensuite, les jumeaux Courtney et Cortez, qui eux, ont toujours été proches de Lambron, Front Street, Obloc et la 600. Ils sont réputés pour être des tueurs, et sont dédicacés depuis 2011, par de nombreux rappeurs connus. Cortez était proche de J.B. Uta Doe, DJ Ken, Fredo Santana, Chief Kiff, ou encore Lil Durk par exemple. Leur réputation est au sommet, en 2011, et ne fera que de grimper au fil des années. Il y a aussi Jerry, qui est un frère chez le Chris World, et Jita, qui eux aussi sont actifs, du moins l'été. Allez, reprenons l'histoire, puisqu'il y a énormément de choses à dire encore sur le T-YMB. Alors que le Chris World et la Zone 7 ne font presque plus qu'un ensemble, la T-YMB, qui est bien mieux armée en termes de membres, continue d'être sur tous les fronts, ou du moins, essaye. Le 31 août 2015, le rappeur Little est abattu dans l'Ouest de Chicago, à l'âge de 25 ans, alors qu'il était assis sous le porcher d'une maison. Entre la mort de Little et 2017, la T-YMB va se venger autant qu'ils peuvent, sans pratiquement tous les êtres qu'ils sont ennemis. Le 31 juillet 2016, le présumé tueur de Touka, Judith aka Juski, du Chris World et de la Zone 7, qui était donc un ancien membre de la T-YMB, est tué par nul autre que son ancien set, la T-YMB. Ils ont tous grandi ensemble, ont probablement fait des meurtres ensemble, et finissent par s'entre-tuer. Et n'oublions pas, tout ça pour une mise dans leur jeu de dés. Roro et Duit, tous les deux de la T-YMB, seront arrêtés à deux reprises pour leur meurtre de Dudat. Parlons un peu de la guerre entre ST-YMB et la T-YMB. Même si la T-YMB ne considère pas ST-YMB comme leurs ennemis principaux, c'est pourtant eux qui vont tuer le plus de membres de la T-YMB. En vérité, c'est EBITI contre T-YMB, mais vu que EBITI et STL sont fusionnés, vous savez que certains vont s'en mêler, et que STL est YMK pour la T-YMB. EBITI ayant tué TIE, puis Lil Chris, deux des membres les plus importants de la T-YMB, mais surtout, que les deux ont été tués avant Tukka, puis Tukka a été une vengeance indirecte, si on peut dire, la guerre était loin de s'arrêter ici. FBJ Cash, qui était connu pour être un rappeur, mais avant tout ça, un grand bagarreur, aimait bien dire qu'il avait gagné tous ses têtes à tête contre les membres de la T-YMB. Bon, impossible de vérifier cette information, mais elle n'a jamais été démentie par les membres de la T-YMB. Dans son featuring avec FYBG Man, FBJ Duck, dans My Aumiz, donc, dit qu'ils ont fait payer la T-YMB pour tout cas, en ayant tué 8 d'entre eux. En effet, STL et BG gagnent leur guerre contre la T-YMB et se sont acharnés sur la T-YMB après la mort de Tukka. Maintenant, voyons voir ce qui se passe entre la T-YMB et un autre set de la Young Money, la 051 Young Money. Alors, il faut savoir que la YMB, donc les Young Money Boys, ont été créés avant la 051 Young Money. Alors oui, la T-YMB a d'autres noms, comme Murder Marieland par exemple, mais YMB a toujours été leur nom principal. D'ailleurs, dans un post Facebook, Courtney va expliquer la situation. Il dit qu'ils ont commencé à être Dawai pour la 051 puisque ces derniers ont volé leur nom ainsi que leur signe, soit le Y. Il ajoute que ça n'a rien à voir avec qui ils sont en guerre jusqu'à que des nouveaux membres commencent à traîner dans le quartier de la 051 et à clasher la T-YMB. Il finit par ajouter que les seules personnes qu'il connaît chez la 051 Young Money sont ses cousins. Oubu et Melly de la 051 Young Money. En effet, les jumeaux sont les cousins du très connu Melly et de son demi-frère Wu. Alors, Courtney et Cortise, mais plus particulièrement Courtney, puisque Cortise aime bien la prison lui aussi, va toujours être en bonne entente avec ses cousins. Il va même les capter plusieurs fois, bref, ils ne sont pas ennemis. Comme Melly l'était avec son cousin l'île-robe par exemple de Lambron. Et en parlant de Lambron, on va en parler juste après, mais je termine ce passage sur la 051 avant tout. Donc, que se passe-t-il réellement entre les deux sets ? Il faut savoir qu'une partie de la T-YMB est alliée avec Oblock et la 600, entre autres, comme le rappeur Zero par exemple, qui dédicace toujours Sidé, Rondo ou encore Ele Capone. Et une autre partie, comme T-YMB et Moneyman, entre autres, traîne avec la 051, Young Money. Oui, oui, ce même Moneyman qui a clashé régulièrement la 051 ainsi que ses morts. Mais alors, pourquoi retourner sa veste et jouer dans les deux camps alors que Moneyman était proche de Oblock, entre autres ? Pour ça, il y a deux points importants. Le premier remonte à 2013. Le 29 novembre 2013, Pluto de Lambron, mais qui représentait aussi la 400E Murder Drive comme Ele Capone, le 7 à J.B. Ben Laden, est en voiture avec d'autres membres de la T-YMB dont Ivery. Les membres de la 051 Young Money dont Meily vont croiser le véhicule de Pluto et ouvrir le feu. Une fusillade éclate depuis le véhicule de la T-YMB contre les membres de la 051 Young Money et Ivery dont les véhicules de Pluto tirent mais tue accidentellement Pluto de Lambron. Au tout début, tout est raconté comme un accident de voiture puisque la voiture va se planter. Sauf que quelques semaines après, Ivery est arrêtée pour le meurtre accidentel de Pluto. Gildurk va se mettre à clasher la T-YMB disant que Pluto n'aurait jamais dû traîner avec ses étrangers et le meurtre de Pluto est confirmé. La T-YMB l'a bien tué accidentellement. Ivery purgera quelques années de prison avant d'être libérée. Ceci est le premier point ce qui mettra fin à l'alliance de la T-YMB avec Lambron. Mais la T-YMB restera toujours cool avec Oblock et la 600. Le deuxième point remonte à quand King Von était une superstar de la Dream Music. En 2020 si je ne dis pas de bêtises dans tous les cas King Von était encore vivant puisqu'il s'en est mêlé. T-YMB va dire sur Facebook que les chaînes et bijoux des membres d'Oblock sont faux. King Von va alors répondre en story Instagram en disant que la T-YMB ne devrait pas parler d'argent avec lui parce qu'il ne pourrait pas gagner et qu'il est prêt si besoin. Cette histoire va se terminer par une fusillade d'Oblock sur la T-YMB et que la THF 46 va requêter le rappeur T-YMB Moneyman qui est habitué malheureusement à se faire requêter puisque ce n'était pas la première fois. Moneyman va alors comme d'autres membres de la T-YMB changer de camp et commencer à traîner avec la 051 Yug Money et même la MOB. Alors oui vous avez bien entendu la MOB puisque la MOB et la 051 Yug Money sont très proches il arrive que certains membres de la T-YMB qui sont avec la 051 se retrouvent donc aussi avec la MOB. Compliqué tout ça n'est-ce pas ? Vous comprenez pourquoi maintenant c'est un set controversé ? Rien ne va chez eux et ce n'est pas pour rien qu'ils se disent ibiqués puisqu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Je pourrais continuer longtemps à vous dire que lui de la T-YMB traîne avec lui qui était un ennemi avant puis un allié puis re-un ennemi avant de redevenir re-un allié. C'est quelque chose de commun chez la T-YMB et ça n'a pas l'air de les déranger. Le 25 février 2017 Cush de la T-YMB est abattu par plusieurs membres de McCreek. Vous vous rappelez d'eux ? C'était bien la fusion principale de la T-YMB il y a des années en arrière avant qu'ils ne deviennent ennemis. Big T serait l'un des tueurs présumés et donc tueur de Cush. D'après plusieurs membres Cush aurait été backdoor. Un an plus tard Big T sera à son tour pour tuer. Le 6 mai 2017 Main Tang de la T-YMB se met à clasher Un Cho du Crankton tué le 5 mai 2017 soit la veille. La T-YMB et le Crankton sont aussi en guerre depuis des années et le 8 mai 2017 soit 3 jours après la mort de Un Cho et 2 jours après les clashes de Main Tang deux hommes vont approcher le membre de la T-YMB London et Keon s'approchent de Main Tang London check Main Tang lui parle puis sort son arme et ouvre le feu sur le membre de la T-YMB Main Tang tombe et Keon se met au-dessus de Main Tang et lui tire dessus à plusieurs reprises l'achet 20. London sera arrêté en premier temps puis Keon deux ans plus tard en Virginie les deux membres viennent soit du Crankton soit du Stoney Spot de cette Black Piston fusionnée entre eux et donc ennemie à la T-YMB Bill James aka Big Reef était un jeune membre de la T-YMB mais qui représentait aussi le Snowblock c'était un peu le visage de la T-PG le set des jeunes de la T-YMB et du Snowblock qui se sont mis ensemble il était très actif contre ses ennemis et avait seulement 18 ans 31 août 2018 Big Reef est tué par McCrick alors qu'il était en plein milieu de son quartier son tueur essayera de quitter Chicago mais se fera attraper avant et tué par ses ennemis alors je ne sais pas si ça vient de la T-YMB mais en tout cas le tueur de Big Reef a été tué le 7 avril 2019 Bibs de la T-YMB est à son tour tué lui aussi représentait le fameux set D-Block qui n'existe plus de nos jours le lendemain soit le 8 avril 2019 Glock 357 qui était proche de Big Reef entre autres et qui comme son ami représentait la T-PG et le Snowblock est à son tour tué il avait 23 ans en 2020 une maman va perdre 3 de ses 4 enfants Bob qui représente le Pablock et le Spazgang donc Damenville représente aussi la T-YMB le 9 mai 2020 Bob est tué par les ennemis du Damenville il est le 2ème des 3 frères à être tué le 31 mai 2020 soit quelques semaines après la mort du 2ème frère le Gwop membre de la T-YMB à 100% est tué à son tour il est le 3ème frère à être tué le 1er dont je ne vous ai pas parlé était Bai contrairement à ses frères lui représentait Damenville et Lamron il a été tué le 7 avril 2020 soit 1 mois avant ses frères le 4ème frère c'est Biskie de Lamron voilà comment en 1 mois une maman a perdu 3 de ses 4 enfants dans la guerre des gangs alors même si je n'ai rien entendu du côté de la T-YMB Damenville a très vite agi pour venger Bai et Bob le 29 octobre 2020 Kurt Ball est à son tour tué Kurt n'était plus vraiment dans la guerre des gangs il s'était rangé s'était mis à la religion mais malheureusement à Chicago et même ailleurs personne n'oublie ton passé et ce que tu as pu faire de mauvais le 10 février 2021 T-Rex se suicide alors qu'il était en dépression je me rappelle l'avoir posté et avoir vu des membres de la T-YMB dire sur mon post qu'il n'était pas au courant qu'il était malade alors petit PSA si vous êtes en dépression et que vous avez besoin de parler sachez que vous n'êtes pas tout seul et beaucoup de numéros existent pour vous aider à vous en sortir mais il faut vraiment parler même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire je vous mets la liste des numéros d'urgence en commentaire pour ceux qui en auraient besoin ça peut toujours servir le 5 juillet 2021 le petit frère de T-YMB Moneyman Hutlo et Kaeliz est tué par possiblement la zone 7 en vengeance pour Judat en 2022 le 15 juillet pour être exact l'île-ci de la T-YMB mais qui comme Biggriff et Glock représentait aussi la TPG et le Snowblock est à son tour tué Dulcy est le dernier membre connu de la T-YMB à avoir été tué voilà pourquoi la T-YMB est un secte qui fait parler d'eux pas que dans le bon ils sont considérés comme Ibiké ils ne sont pas au niveau de la 800 considérés comme des serpents des snakes des personnes qui bagdourent mais la T-YMB eux arrivent à jouer dans les deux camps ce que même la 800 n'oserait pas c'est risqué mais à part leurs alliances puis guerre puis re-alliance dans le Draw City ils en ont jamais payé les frais même s'il ne faut jamais dire jamais pour le moment ils s'en sortent bien vous allez me dire aussi mais la T-YMB a énormément de membres décédés alors oui vous avez raison mais il faut savoir que la T-YMB est en guerre avec plus de 25 sets dans le sud de Chicago sans vous compter les indirects avec les alliances bizarres comme Oblock 600 KHF46 ou encore la 051 Yugmoney je vous parle d'ennemis avec qui ils ont eu des fusillades régulièrement voire des meurtres et d'où je n'ai pas cité le nom du set comme la Mix Mob par exemple la T-YMB a été autrefois très occupée par toutes ces guerres et a toujours été considérée comme un set très actif donc oui ils ont malheureusement perdu beaucoup de monde une vingtaine de personnes à peu près mais ils ont aussi malheureusement fait beaucoup de mal tuant beaucoup d'ennemis à eux et en 2024 qu'est-ce que la T-YMB devient j'ai eu l'occasion de parler régulièrement avec Moneyman ou encore Courtney et leur vision n'a pas tellement changé même si Courtney a pris de l'âge tout comme Moneyman qui a dit qu'il ne cacherait plus tout cas par exemple ils restent des membres de gang et qui ont été actifs la T-YMB existe bel et bien toujours mais la T-PG les petits de la T-YMB et du Snowblock ont plus repris le flambeau les grands essayant de se focaliser sur l'argent ce que l'on peut affirmer c'est que dans leur guerre dans le Draw City et avec le Chris World et la Zone 7 ne s'arrêtera probablement jamais au vu du nombre de morts une trêve avec S.Y.L.E.B.T ça pourrait être possible mais il faut pour ça que les deux camps soient d'accord et ça j'en doute pour I.B.T mais aussi pour certains membres de la T-YMB et de la T-PG qui sont indécis et imprévisibles avant de terminer cette vidéo je voulais vous raconter quelques anecdotes sur la T-YMB et leurs ennemis racontées par leurs ennemis entre autres Lilby d'I.B.T était un ancien membre de la T-YMB oui le gros tueur de STL I.B.T représentait avant tout la T-YMB et était originaire de là-bas il était en premier lieu actif avec la T-YMB contre J.R.O.C. avant de représenter I.B.T et de faire de la T-YMB ses ennemis il était connu pour utiliser des méthodes dignes de films comme se balader avec son chien pour tirer se déguiser en femme ou encore se cacher dans les poubelles avant d'ouvrir le feu sur ses ennemis et bien avant d'aller à l'école il aimait bien passer chez la T-YMB et s'il voyait quelqu'un il ouvrait le feu puis aller à l'école comme pour se faire un petit alibi une autre anecdote avec l'ilbi c'est quand il s'est tiré dessus lui-même en pleine rue accidentellement il va alors croire que bah c'est que la T-YMB lui a tiré dessus et va vouloir se venger alors que non le mec s'est juste tiré dessus tout seul il lui manquait vraiment de cases vous connaissez tous D-Rose je suppose originaire des Folly Boys de Moton via son père Ranger qui était une grosse tête de là-bas il va finir par représenter plusieurs sets la 600 où on l'a tous connu au bloc la THF-46 mais aussi la T-YMB en effet D-Rose va être actif avec eux faire plusieurs physiyades pour et avec la T-YMB contre le Chris World la Zone 7 et le Drip City l'ancienne alliance 06679 qui n'existe plus mais donc je vais vous en faire une vidéo et oui D-Rose était vraiment sur tous les fronts T-YMB Money Man qui est un Black Piston a beaucoup de contacts à Los Angeles donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur les Black Pistons avec cette vidéo mais il y a les Baby Stone Gorillaz à Los Angeles qui sont une broche des Black Pistons de Chicago et oui Jeff Ford a eu de l'influence jusqu'à la Côte Ouest ce qui est dingue Money Man est donc proche d'un membre en particulier des Gorillaz Stone Five Much et ils se sont déjà captés quand Money Man allait à Los Angeles pour terminer Wuski a raconté une histoire sur Facebook en 2011 où il dit que Toutou et lui-même donc Wuski étaient à la maison de Casey Toutou et Wuski étaient armés un avait un Glock 40 et l'autre un 357 et à l'intérieur de la maison ils ont braqué tout le monde tout en continuant de fumer et les ont raquettés un par un et voilà c'est tout pour nous on se retrouve en fin de semaine pour une vidéo mise à jour sur l'affaire Lildork et OTF puis début de semaine prochaine pour une nouvelle histoire je vous souhaite donc une bonne semaine la famille et encore un grand merci pour toute la force que vous me donnez vous êtes les meilleurs vous me régaler merci à tous pour la famille j'ai vu que vous avez et la famille vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs